La première initiative, c'était d'aider nos personnels soignants. Nous avions aussi constaté que les prix de ces gels hydroalcooliques sont du jour au lendemain élevés. Et si les tendances continuent comme ça, on risquerait de ne plus avoir les moyens de les acheter. Alors qu'on sait que pour la préparation de ces solutions, ça ne demande pas assez de moyens. Et si on le fait aussi, non seulement les personnels de la santé peuvent bien bénéficier, mais aussi financièrement les gens auront accès à cela. Et de l'autre côté aussi, nous voulons valoriser un peu la production nationale et nous profiter de l'occasion pour montrer à tout le monde que les étudiants en pharmacie et les étudiants en médecine notamment,